salut à tous ces casins j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'avais envie de vous faire une petite vidéo un petit peu dans la continuité de celle que je t'ai déjà proposé par le passé d'ailleurs j'avais créé une playlist spécifique tuto jeux vidéo il y avait du démontage de console rétro mais aussi lorsque je te présenter un jeu pour voir son authenticité tu sais tu n'es pas pour ignorer que il ya de plus en plus de contrefaçon de boîtes reproduits de notice et c'est pour ça que j'avais commencé cette série vidéo il ya quelques mois et puis je me suis dit ben ça serait l'occasion de compléter au fur et à mesure dans une playlist ce genre de d'initiative et pour l'heure je me suis dit que c'était plutôt intéressant parce que c'est vrai que la plupart du temps ce qui est proposé la reproduction ce sont des jeux qui valent assez cher comme des pokémons des elda ou encore des mario donc du coup je vais essayer de te faire une playlist assez complète mais des jeux que je possède dont je suis sûr de leur authenticité ce sont des jeux que j'ai depuis plus de dix ans et à cette époque je t'avoue qu'on était beaucoup plus tranquille parce que ça valait trois fois rien un pokémon comme ça il ya dix ans valait peut-être 10 ou 15 euros pas plus alors on va évidemment le regarder sous toutes les coutures là c'est le pokémon version vert feuille alors tu retrouves sur le devant de la boîte alors c'est une version déjà parce qu'évidemment il peut y avoir différentes versions ici tu as le code donc à gb r b p g f et tu as le son code barre donc c'est une version verte brillante comme tu peux le voir avec le silly de quality de nintendo ici voilà comme ça ça te permettra de comparer avec un modèle que tu as donc c'est un full français donc ici tu as toutes les langues enfin tu as une seule langue qui est le qui est le français ici bon tu as les compatibilités uniquement avec les cannes boy advance tu retrouves trois illustrations 23 en quart du jeu et les les dresseurs voilà très sympa sur le dessus tu as le titre le nintendo et le signe alors je sais pas quoi ça correspond ce signe sur le côté tu as le attention le important donc voir les garanties blablabla et incompatible avec les consoles game boy color game boy etc sur le dessous tu retrouves ça et sur l'autre côté tu as tout un tas de code avec le nintendo alors on va évidemment le départ les et j'ai même le tournevis parce qu'on va ouvrir la cartouche parce que attention tout peut être une contrefaçon la boîte la notice la cartouche j'ai envie de te dire l'insert c'est pas très grave c'est pas très grave alors on y va on va ouvrir la boîte alors tout simplement la boîte est ajouré comme tu peux voir ici à chaque fois ici et ici et tu as donc les espèces d'ergot que tu retrouves ici tu retrouves le code barre avec ici arrondi avec le numéro code barre ici donc c'est bien la version nf nf r a et ici carré pareil nf r a et on va regarder en dessous on va l'ouvrir vraiment de toutes les coutures alors j'ai prévu quelque chose pour essayer d'être pas abîmer la boîte parce qu'on a tendance malheureusement à abîmer ce genre de boîte carton assez facilement voilà quand on essaie de les ouvrir mais le but ici c'est vraiment de vous montrer sur toutes ces coutures je pense qu'elle a rarement été ouverte par là et tu retrouves évidemment les mêmes ici pattes arrondi et carré alors c'est une boîte qui est un peu type un insert qui est un petit peu spécial pourquoi parce que tu retrouves à l'intérieur on va vraiment la voir la boîte ici hop comme ça et ici alors le devant on l'a déjà vu c'est un petit peu particulier parce que tu as tu es censé avoir l'adaptateur sans fil ça c'est une spécificité du pokémon vert feuilles mais il ya aussi le rouge feu comme ça le guide donc trainer guide alors ici tu retrouves le code barre c'est un trainer guide est ce qu'il est partagé avec une autre version on pourrait le voir alors il ya deux versions du jeu pokémon néanmoins le seul différence alors la version rouge le pokémon peut communiquer avec la version vers feuilles en utilisant l'adaptateur donc je me demande si c'est pas un trainer guide à la fois du rouge feu mais aussi du vert feu est ce qu'on retrouve les mêmes numéros donc à gb bpg machin et tu as le bprf alors ça c'est peut-être la version rouge feu ça sera intéressant de regarder je crois l'avoir la version rouge feu donc on pourra le voir je crois que j'ai juste pas l'un de serre donc ici tu retrouves la notice du poké du jeu pokémon notice classique tu dois voir un cilid quality alors tu vois là c'est un petit peu transparent regarde tu le vois tu vois le texte derrière c'est notable parce que tu vois tu peux tout de suite être tenté de dire parce que c'est pas hyper qualitatif parce que tu vois c'est transparent et ici tu retrouves le cilid quality bien grand et j'ai envie de te dire il n'est pas spécialement brillant il n'est pas très brillant hop et à la fin est ce qu'on a encore un cilid quality non et tu vois c'est encore transparent l'outil c'est très très transparente mais ça on l'avait déjà tu retrouves s'il est complet le game boy advance le wire enfin la notice de l'adaptateur sans fil alors ça j'ai envie de te dire contrefait je pense que c'est une mission impossible et ça sent déjà plutôt bon c'est des indices supplémentaires si dans ta boîte tu as en plus la notice du de l'adaptateur ça sent plutôt bon de plus site à l'adaptateur là aussi alors est ce que ça peut être contrefait ça je suppose que oui tout est possible alors on va pas les démonter celui-ci parce que j'ai j'ai un petit peu peur de pas pouvoir le remonter facilement tu retrouves les vices entre wings ici tu as une incrustation nintendo tu retrouves un stickers avec différentes informations que je te laisse regarder et j'ai pas l'impression qu'il y ait de deux numéros gravés dessus sur stickers contrairement à la cartouche on verra ça après et ici tu as un game boy advance aussi est grave on continue alors là l'insert il est spécifique à ce jeu donc ça tu retrouves nintendo dessus sur le devant et la cartouche alors déjà la cartouche et ça pourra justement te servir pour une cartouche loose on va aller donc tu as le site quality tu as le code ici et on va aller chercher des poinçons donc des lettres gravées sur l'étiquette tu en retrouves deux un tas numéro 19 en règle générale ça j'en ai jamais vu sur des reproductions tu as le numéro 19 et ici tu as un e3 alors ce que j'ai déjà constaté sur un même jeu tu peux avoir des numéros différents peut-être que tout simplement il ya eu des réassorts de ce jeu plusieurs mois après c'est pas impossible en tous les cas tu as une cartouche qui est je dirais pas elle est pas transparente mais elle est évidemment verte on retrouve ici grave et game boy advance et on retrouve ici toujours la vis triwings on va évidemment aller démonter la cartouche alors je t'avoue quelque chose moi ça m'est déjà arrivé d'acheter un jeu chez un indépendant j'ai demandé d'ouvrir la cartouche voilà en règle générale ils sont outillés pour et ça leur prend cinq minutes donc là évidemment j'ai absolument aucun doute je retrouve le circuit imprimé qui est très propre avec les différentes puces le nintendo le code et je dois avoir derrière quelque chose de très propre aussi c'est très très propre il n'y a aucun souci là je suis 100% convaincu de l'authenticité de tous les éléments qui constituent mon jeu alors il faut pas imaginer que sur un pokémon des feuilles tu as des piles de sauvegarde tout simplement parce que à l'époque de la gba les sauvegardes étaient stockés dans les puces c'est pour ça d'ailleurs que tu as souvent très très peu de sauvegarde dans le jeu contrairement à nos jeux antérieurs qui étaient stockés sur des piles cependant cependant sur le vert feuilles tu ne retrouves pas de pile mais tu peux retrouver des piles sur le saphir par exemple et il y en a d'autres comme ça pourquoi parce que dans ces pokémons là tu as des interactions avec eux je crois que c'est la météo ou le jour nuit en fait ils stockent quelques informations via ces piles de sauvegarde d'ailleurs souvent elles se déchargent et donc là tu as des piles de sauvegarde mais en tous les cas sur la version vert feuille il n'y a absolument aucune pile de sauvegarde donc là tu as vraiment tous les éléments pour pouvoir comparer ton exemplaire à celui ci pour être sûr de son authenticité et c'est vrai que c'est de plus en plus compliqué et il faut avoir quelques petits tips comme ça pour t'assurer de l'authenticité des différents éléments qui constituent ton jeu j'ai fait une vidéo complète sur comment détecter on va dire par exemple si tu as envie de grenier ou autre un jeu officiel dont le poinçon le silice quality la vis et ainsi de suite voilà on se dit à bientôt comme chez dit je vais faire une espèce de de banque de données de jeu bas que j'ai en ma possession dont je n'ai aucun doute sur leur authenticité temps ils sont dans ma collection depuis tellement longtemps j'ai envie de te dire voilà j'espère que ça t'a plu et on se dit à bientôt tout